Le village jaune ou le village violet ? Mais qu'est-ce que je dois choisir ? Il faut que tu choisisses le village violet, mon chéri. Ici, tu n'as pas vraiment d'amis, alors que là-bas, tu pourras t'en faire. Ok, je vais choisir le village violet. Va regarder Yovan, il est tout le temps tout seul. Ouais, en plus, il n'a même pas de père. Ok, je tiens juste à vous dire que vous pouvez continuer à me critiquer, je m'en fous. Ah ouais, tu t'en fous ? Eh oui, parce que bientôt, je vais aller dans le village violet et je vais me faire plein de nouveaux amis. Attends, le village violet ? Vous avez entendu, il a choisi le village violet. C'est bizarre, je me demande pourquoi elles ont réagi comme ça quand je l'avais tous. Salut, t'as choisi le village violet ? Euh, oui. Trop bien, moi aussi. C'est pas vrai. J'ai enfin rencontré quelqu'un qui a choisi le village violet. Est-ce que tu sais si d'autres personnes à part nous ont choisi le village violet ? Euh, non, on est tout seul. Salut les gars, je sais que vous ne m'aimez pas, mais est-ce que s'il vous plaît, je peux vous poser juste une question ? Euh, ouais, vas-y. Pourquoi vous avez tous choisi le village jaune ? Bah, parce qu'il y a un mystère qui plane sur le village violet. Un mystère ? Oui, c'est un village qui est dangereux. C'est bizarre, c'est pas ce que m'a dit ma mère. Oh, comment ça, ce village, il est dangereux ? Mais puis, je vois pas pourquoi ma mère m'a remonté. De toute façon, je suis sur le point d'aller voir par moi-même. 3, 2, 1. Oh, 1 ! Alors, ça y est, je suis au village violet, c'est ça ? Salut, bienvenue dans le village violet. Merci. De rien, et t'en fais pas. Ici, tu vas te faire plein d'amis. Ça y est, j'arrive pas à y croire, j'ai plein d'amis. Il était comment, ton ancien village ? Euh, il était... tout le monde me harcelait. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que j'ai pas de père. Oh, et bien en tout cas, ici, tu ne te feras pas harceler. Parce que de toute façon, le harcèlement est interdit. Par contre, je ne pense pas que quelqu'un d'autre ait choisi le village violet à part vous. Si, si, normalement, j'ai une amie qui s'appelle Camille et elle a choisi le village violet. Ah bon ? T'es sûre ? Parce que la phase de présentation est obligatoire et nous n'avons vu personne. C'est vrai, c'est bizarre que personne n'ait vu Camille. Elle aurait dû venir se présenter aux gens du village. Ok, je vais la chercher et je vais lui dire qu'elle vienne se présenter. Camille, t'es là ? En fait, je t'ai trouvé, il faut que tu viennes avec moi, je vais te présenter aux gens du village. Non, attends, j'ai quelque chose à te dire. Si je suis là, c'est pas pour vivre ici. Quoi ? Mais si t'es pas venue là pour vivre ici, t'es venue pour quoi ? Johan, si je suis venue ici, c'est pour venir te chercher. Les gens ici sont... Parler avec ma sœur ou avec mon âme sœur ? Mais la seule sœur que j'ai, elle est décédée depuis que je suis petit. Johan, tu me manques tellement. Lola, c'est toi ? Alors, c'est quoi ton pouvoir ? Si je te le disais, tu ne me croirais jamais. Non, attends, il faut que tu ne dises jamais à personne ton pouvoir. Quand même, je peux bouger les choses avec ma main. Oh, c'est trop cool. Johan, sors de l'école tout de suite. Quoi ? Mais je ne peux pas partir comme ça, le courrier n'a même pas encore commencé. Je t'en supplie, écoute-moi, c'est une question de vie ou de mort. Sors tout de suite. Ok, ok, je vais. Un incendie très impressionnant est donc en cours dans le nord de l'agglomération de Lyon avec un important dégagement de fumée noire. Ça touche un bâtiment du campus de la Doua. Ah, t'es là, mon chéri, viens, il faut que je t'amène quelque part. Non, Johan, je t'en supplie, n'y va pas. Rappelle-toi de ce qui t'est arrivé avant. Comment ça, ce qui m'est arrivé avant ? De quoi tu parles ? Je t'en supplie, il faut que tu te rappelles. Bon, tu viens ou quoi ? Je ne vais pas t'attendre toute la journée. Tuteur d'un milliardaire ou d'oxyuteur d'un millionnaire ? De quelle question ? Les milliardaires me payeront mieux. Les comptes à votre paye, c'est 500 euros. Attendez, quoi ? Par jour ? Mais ne soyez pas ridicule. Par heure, enfin. Cela ne vous convient pas ? Ah, si, 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 c'est super. Oh, mais où est-ce qu'il a encore passé ? Bon, je vais le chercher et je vous le présente. Oui, oui, il n'y a pas de soucis, je vous attends là. Vous n'aurez jamais dû accepter ce job. Vous dites ça parce que vous vous ennuyez beaucoup ou quelque chose comme ça ? Si tu savais. Voilà mon fils, Ronald. Salut. En santé, Ronald, moi c'est Johan. Par contre, si je peux me permettre, t'es vachement grand pour quelqu'un de 12 ans. Ouais. Et sinon, on peut commencer à travailler ? Oui, oui, bien sûr, on peut commencer. T'as une pièce préférée dans la maison ? Ouais, suis-moi. Tout se passe bien, Ronald ? T'as avancé sur la feuille que je t'ai donnée ? Oui, oui, je l'ai terminée. Oh, c'était rapide. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc de faux. C'est juste que ta mère m'a dit que t'étais très mauvais en maths et là, tout est correct. Et sinon, où est ta mère ? Elle est en voyage. Ouais, elle est partie et je peux te dire qu'elle n'est pas prête de revenir. Oh, t'es sûr de ça ? Parce qu'elle nous l'aurait dit. Écoute, Ronald, après vérification, en effet, t'as tout juste. Donc, on fera quelque chose de plus difficile la prochaine fois. T'as soif ? Tu veux que je te serve un verre d'eau ? Oh, bah écoute, oui, je veux bien. Aidez-moi. Euh, il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, tu m'as fait peur. Non, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir entendu un bruit dans le couloir. Un bruit ? Ah, oui, ça doit être mon chien. Ah, ok, c'est ton chien, ok. Tiens, je t'ai ramené ton verre d'eau. Oh, super, c'est gentil, merci, mais c'est bon, j'ai plus soif. Il va falloir que je parte un peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai une urgence. Oh, un message de sa mère. J'ai oublié de mentionner que mon fils est fortement allergique aux... ...aux chiens. Une maison basique ou une maison de luxe ? Mais qui veut vivre dans une maison basique ? Bien sûr que je vais prendre la maison de luxe. Wow, c'est fou, on dirait une chatte. Mon chéri, comment t'as fait pour que la maison soit aussi luxueuse ? Bah, ce matin, j'ai eu le choix entre une maison basique ou une maison luxueuse, donc j'ai choisi la maison luxueuse, maman. Oh, c'est génial, j'aurais plus à avoir honte quand tes copains ou quand les voisins viennent. Les gars, ça vous dit de venir chez moi après les cours ? Ah ouais, en plus, ta maison, elle est trop belle. C'est sûr que comparée à celle de Yovan. Pourquoi elle est si moche que ça ? Salut, vous parlez de quoi ? Pourquoi tu viens nous parler, toi ? Quoi, mais c'est quoi le problème ? Le problème ? C'est toi, parce que t'es pas riche. Allez, Lola, viens, on y va. Quoi ? Chers élèves, le bal de fin d'année aura encore lieu chez Lola. Ah ben, je sais pas vous, mais moi, ça me dérange pas d'aller chez elle. Elle est trop belle, sa maison. Ouais, pas comme celle de Yovan. Les gars, vous voulez pas plutôt venir chez moi ? Je prévois une soirée ce soir. Une soirée ? Dans le tout-dit qui te sert de maison ? Non, merci. Ouais, ben, je pense que ce sera sans moi aussi. Non, merci. Mais arrêtez, je peux vous assurer que ma maison est pas si vieille que vous pensez. Espèce de menteur, je l'ai vue, ta maison, une fois après les cours et elle est... Voilà, quoi. Un peu de silence, s'il vous plaît. Yovan, je vais t'accorder cette chance pour le bal de fin d'année. Par contre, si Lola dit vrai, le bal aura bien lieu chez elle à la fin de l'année. Oui, merci, monsieur, je comprends. Bon, ça y est, ils vont enfin savoir la vérité. Mais d'abord, faut que je me prépare avant qu'ils arrivent. Bon, allez, j'espère vraiment que je vais vivre longtemps. Je vais vivre 109 ans ? Mais c'est trop bien. Maman, tu sais pas quoi ? Il me reste 109 ans à vivre. Quoi ? Mais attends, mais t'es sûr que c'est pas... Attends, maman, j'ai pas vu l'heure, je vais être hyper en retard en cours, je te laisse... Quoi ? Mais attends. Yovan, il me reste 70 ans à vivre. Trop bien, moi, j'ai... Quoi ? Mais je pense que... Il me reste 102 ans à vivre. Quoi ? Mais attends, mais gros, mais c'est génial. Ouais. Yovan, je sais pas quoi, il y a un mec qui m'a donné 80 ans à sa meuf. Mais comment on peut faire des trucs comme... Mais qu'est-ce qu'il y a, gros ? T'es sûr que ça va ? Euh... Ouais, ouais, ça va. Je dois y aller. Quoi ? Mais attendez, mais il se passe un truc pas normal. C'est pas normal que je perde mes années comme ça. Euh... Excuse-moi, est-ce que tu sais si parfois des années peuvent disparaître ? Euh... Oui, de ce que je sais, c'est possible si on t'envole. Si quelqu'un t'en veut, par exemple. Qui m'en veut ? Thibaut, t'es mon frère, il faut vraiment que tu m'aides mes années, il faut que diminuer, il n'en reste plus que 10. Attends, Yovan, c'est quoi le chiffre au-dessus de ta tête ? Bah, 10. Mais, Yovan, c'est des minutes. Attends, donc là, ça veut dire qu'il ne me reste que 10 minutes à vivre ? Ouais, faut croire. Thibaut, s'il te plaît, t'es mon frère, passe-moi un peu d'année, sinon je vais mourir dans 10 minutes. Ok, mais d'abord, va me chercher un Coca-Zéro, s'il te plaît. Quoi, t'es sérieux ? Si j'étais toi, je me dépêcherais 10 minutes, c'est pas longtemps. Pfff, tu fais chier. Oh, putain, il est où, son truc ? Il me reste 8 minutes. Ah, parfait. Oh, Yovan, mais ça fait super longtemps. Euh... Je suis désolé, on pourra pas être plus tard, j'ai pas trop le temps de parler, là. Allez, dépêche. Madame, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous, s'il vous plaît, parce que ma mère est à l'hôpital ? Oh, mais bien sûr, vas-y. Merci. Tiens, voilà ton putain de Coca-là. Mais t'es bête ou quoi ? Je t'ai demandé un Coca-Zéro. C'est une blague ? Bah, après, c'est à toi de voir si tu veux plus de temps ou non, hein. Céréale ? Ça doit être plus marrant que de contrôler un étudiant. Mais c'est horrible. Ah, je suis désolé. Dis-moi, Lucas, c'est quoi un serial... Un serial killer ? Oui, c'est ça. Pourquoi tu demandes ça ? Parce que j'en contrôle un. Attends, quoi ? Quoi ? Viens, je vais te dire ce que c'est. Oui, sous, oui, sous. Non, tu vas aller au travail. Presque à partir d'aujourd'hui, tu ne commettras plus de mauvaises actions. Oh non, pas ça. Mais au moins, si elle n'est que séquestrée, je peux encore l'aider. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, tiens. Merci. De rien. Et allez, toujours le même en retard. Oui, je suis désolé, monsieur, il y avait du monde sur la route. Oui, c'est ça, oui. Toujours une bonne excuse. Attendez, ne vous inquiétez pas, je vous tiens la porte. Merci beaucoup. Mais mec, comment tu as fait pour descendre d'un coup ? J'ai juste tenu la porte à une vieille dame. Et toi, il est où ton petit frère ? J'ai besoin de quelqu'un pour lui voler son goûter. Si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Tu vas faire quoi ? Non, gros, vas-y, c'est bon, arrête. Je t'avais prévenu. Euh, quoi t'as 5 points ? J'ai triché un examen. T'es passé de 2 à 5 pour de la triche ? C'était un gros examen, ok ? T'as entendu ça ? Apparemment, il y a les flics qui vont venir pour vérifier nos niveaux, parce qu'il y en a un qui s'est fait tuer. Dis, Siri, transfert 1000 euros à mamie. Excuse-moi, jeune homme, je veux bien nous suivre, s'il te plaît, on a quelques questions à te poser. Allez. Oh, mais je connais déjà les crushs de tout le monde. Mais bon, c'est plutôt cool. Salut, alors, c'est qui ta crush ? Euh, ben, j'en ai pas. Mon ex, c'est ta crush ? Quoi ? Hey, alors ? Toujours une crush sur la petite Anna, là ? Euh, ben, ça te regarde pas. Salut, Anna. C'est quoi que tu préfères manger ? Euh, des sushis. Non, en fait, je m'en fous de ce que tu préfères manger, juste ferme-la. Toi, là-bas, viens. Logiquement, si je connais les crushs de tout le monde, je pourrais essayer de savoir le mien. J'ai besoin de le découvrir. Salut, Luna. Salut. Ça va ? Ben oui, et toi ? Quelle question ? Comment ça ? Salut, tu t'appelles comment ? Moi, c'est Yovan. Bienvenue. Et bon courage, ça fait place. Venir chez moi, pour quoi faire ? Ah, ben, vas-y, si tu veux, tu peux venir. Mais du coup, c'est toi le nouvel ami ? Ah, ben, vas-y, si tu veux, tu veux que tu t'aide pour quelle matière ? Ah non, 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 c'est juste une fille normale. Quoi ? Quoi ? Allez, j'espère que je vais avoir un truc qui pète là. Je peux voir la position des personnes. Hum, ça peut être intéressant. Salut, maman. Alors, qu'est-ce que tu as eu ? Je peux savoir la position des personnes. Donc, tu peux me dire où est ton frère ? Euh, oui. Et euh, où est Tom ? Ah, ben, apparemment, il est chez Matteo. Quoi ? Mais il est censé être en cours. C'est une blague, j'espère. C'est vrai que tu peux voir la position des gens ? Euh, oui, je peux. Ok, donc, tu peux me dire où est mon copain ? Où est le copain de Lisa ? Euh, ben, apparemment, il est chez Olivia. De quoi ? Il me prend vraiment pour une connu. Dis-moi où est ton père, s'il te plaît ? Euh, oui. Où est papa ? Il est en train d'acheter des sushis. Hé hé, hé, bonjour tout le monde. Papa, t'es censé être en train d'acheter des sushis. Moi ? J'aime pas les sushis. Hum, ça va. J'aurais pu en avoir zéro. Alors, t'en a eu combien ? J'en ai que juste deux. Ça va, deux, c'est mieux que zéro. Hum, t'en a eu combien, toi ? 69. 69 ? Excuse-nous. J'y suis presque. Attendez, je vous l'attrape. Oh, merci. Hum, des princes ? Très très bon choix. Oui, c'est mes préférés. Mon nombre vient juste d'augmenter. Hum, peut-être que j'ai juste besoin d'être une meilleure personne. Wow. Ça va encore remonter, mais je n'ai pas parlé à personne. Quoi ? Ouah, regardez comme il est beau. Les gars, les gars, regardez, il y a Jovan. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi tout le monde est en train de me regarder ? Mec, mec, faut que tu vois ça. Donne-moi tout ton sang. Oui, bien sûr, ouais. Donne-moi-le. Mais arrête ! Ils sont bizarres, les gens. Hum. Alors, Jovan, manger ou ne pas manger ? De toute façon, je n'avais pas faim. T'es chaud, on se fait un basket ? Ah bah, ouais, de ouf. Ha, 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 non. Fiche. Désolé, je ne peux pas. Donc, je n'ai pas le droit de manger. Je n'ai pas le droit de jouer au basketball. Et maintenant, il pleut. Mais c'est une super journée. Tiens, tu devrais enfiler ça. Ah, c'est gentil, mais je ne pense pas qu'il pourrait... Allez, je te l'accorde. Ah, si, je peux. Merci. Hum, très jolie veste, fiston. Tu veux que je te donne du sang ? Oui, s'il te plaît. En plus, j'en ai vraiment besoin. Ok, bah, tu vas me faire la vaisselle. J'espère vraiment que je vais avoir une bonne quantité de sang pour avoir fait cette vaisselle. Et voilà, je vous ai fini. Hum, tiens. Merci. Ça te dit qu'on mange ensemble ? C'est trop drôle, je ne pouvais pas la laisser passer. Écoute, je vais te dire oui, parce que tu vois, t'es tellement... Tu vois, t'es tellement... Ouais, du coup... Regarde devant Pierre-Ouberté. Bonjour. Tu es rang 602. Rang 602 ? Mais il n'y a que 700 personnes dans mon école, mais c'est nul. Salut gros. Oh, t'es rang 98, mais c'est incroyable. Désolé, mais on se connaît. Non, parce que je ne peux pas être ami encore avec des gens qui sont au-dessus du top 100. Oui, Yovan ? Est-ce que je peux travailler encore tout seul, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, c'est comme tu veux. Merci. Eh bah, tu te fais bon aujourd'hui ? Eh oui, il faut bien que je change mon rang. Ah, d'accord, bah bon courage. Je t'aime. Merci maman, moi aussi. Ah, mais regardez comment il a changé. T'es ouf, il a pris trop du flot, le brou. Salut. Euh, je vois que t'as bien changé. Ça te dit qu'on sort ton C4 ? Non. J'aime pas trop la façon dont je traite tes amis. Désolé. Eh, attends, attends. Ça te dirait de venir t'asseoir avec nous ? Mais les gars, vous êtes la table des top 10 ? Bah oui, mais t'es l'un des nôtres maintenant. Incroyable ! Mais, je peux pas bouger. Pourquoi t'as fait ça ? Maman, dis-lui qu'il me décongèle, s'il te plaît. Allez, décongèle-le. Merci maman. Et est-ce que tu pourrais dire à mon petit frère qu'il ne faut pas jouer au Freestag ? Oui Lucas, tu as entendu ? Tu ne peux pas dire ça, c'est une arme du gouvernement. Tout élève surpris en train de jouer au Freestag sera immédiatement exclu. Oh, merci. Ça joue est tellement dangereux. Une fête chez Léo ? Mon cœur, regarde, il y a une fête chez Léo, on pourrait y aller ? Oui, il y aura Max ? Ouais, je pense venir, ouais. Ah salut, ouais, viens, ce soir ça va être cool en vrai. Oui, je veux te voir là-bas. Freestag, Freestag. Oh non, elle nous a tous les deux gelés. Mais mon cœur, déjèle-moi. Je peux déjeler qu'une seule personne par jour. Oui, mais tu vas forcément me choisir, vu que je suis ton copain. Je ne peux pas bouger, il me reste trois secondes. Non, désolé, je vais choisir Max. Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Rien. Ça te dit de venir, Souken ? Oui, bien sûr, il y aura ta mère ? Non, elle est partie. C'est dommage, j'aime trop quand elle est là. Ouais, j'en doute pas, ouais. Bonjour monsieur, c'est mon devoir pour hier. Oui, pose-la sur la pile sur mon bureau. Quelque chose ne va pas ? Euh, euh, non, rien. Nina, il faut que tu dis quelque chose, tu ne vas pas y croire. Oula, oui, dis-moi. Mais toi et moi, c'est fini. Quoi, mais pourquoi ? Ah ben je ne sais pas, tu n'as qu'à demander à monsieur Wilson. Elle ne va pas s'en sortir comme ça. Oui, salut, ça va ? Ça va et toi ? Oui, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à votre fille. Ma fille Nina ? Oui. Maman, c'est quoi créateur d'amour ? Ça veut dire que tu peux faire tomber les gens amoureux. D'accord. Mon fils a tellement de chance d'avoir ce pouvoir. De la chance ? Mais votre fils est une malédiction. Et est-ce que tu peux faire tomber Lucas amoureux de moi ? Oui, bien sûr. Merci, bye. De rien. Et le créateur d'amour, est-ce que s'il te plaît, tu peux faire tomber... Est-ce que tu connais au moins mon prénom ? Euh, non. Ok, je vais aller voir Lola. Mais je ne pense pas que ça fonctionne avec moi. Salut. Ah, salut, tu tombes bien, je voulais te parler. Ben, dis-moi. Est-ce que s'il te plaît, tu peux faire tomber Thibault amoureux de moi, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Oh, merci, tu gères. Eh, le créateur d'amour, est-ce que... Je suis fatigué, vous voulez pas un peu me laisser tranquille ? Euh, je voulais juste savoir si c'était possible que tu me fasses m'aimer moi-même. Salut mon chéri, l'école s'est bien passée ? Euh, dis-moi maman, est-ce que c'est possible d'aider quelqu'un à s'aimer lui-même ? Euh, oui Yovan, c'est possible, mais ça a un prix. Euh, et c'est quoi le prix ? En fait, si tu utilises ta capacité pour aider quelqu'un à s'aimer lui-même, tu ne pourras plus t'en servir sur toi après pour t'aimer toi-même. Maman, tu peux m'acheter une nouvelle paire de chaussures ? Bien sûr mon chéri. Et moi je peux avoir... Tiens maman, voici ma liste. Et assure-toi qu'il y ait bien l'iPhone 14 dans mes cadeaux. Et du coup voilà la mienne, mais moi j'ai juste besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Oh, l'iPhone 14 et un MacBook. Est-ce que je peux ouvrir les miens ? Tu attends que ton frère finisse. Tiens voilà ton cadeau. Un cahier ? Mais j'ai déjà des cahiers. Oui, mais c'est pour que tu aides ton frère à ses devoirs de maths. Quoi ? Ça ne va pas mon grand. Pas trop non. J'aime mes parents, mais j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas vraiment. Oh, tout ira bientôt mieux. J'espère. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ton grand-père est décédé cette nuit. Il m'a dit de te donner ça. Oh, ça fait du bien d'être chargé. Quoi ? Maman, j'ai 5%. Est-ce que tu pourrais me passer un tout petit peu de ta batterie s'il te plaît ? Euh, mais t'avais qu'à pas oublier de te charger. Mais maman, mais je vais mourir. Tu t'es mis en économie d'énergie ? Laisse tomber, je vais utiliser le chargeur d'urgence. Non, non, non. C'est pour les urgences seulement. Ah, parce que je ne suis pas une urgence pour toi ? C'est pas grave, je vais l'utiliser quand même. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Papa, j'ai besoin de ton aide. Les chargeurs ne marchent pas et j'ai que 2%. Attends, tiens, essaye avec ça. Merci. C'est encore descendu. Je ne pensais pas en arriver là. Mais viens avec moi. Maman, pourquoi je suis obligé de garder ça ? Justin, écoute, c'est le gouvernement qui veut ça. Il faut que quand tu sois en public, tu ne fasses que sourire. Car sinon, ils te tueront. C'est pour mieux contrôler la population. Alors aujourd'hui, tu vas t'entraîner à sourire. Allez les garçons, on y va. Et rappelez-vous, quand on est en public... Toujours sourire, oui on sait. D'accord, ça va, c'était juste pour être sûr. Oh non maman, ma glace elle est tombée. Maman, il pleure. Hey, nous avons une côte 30. Mon chéri, surtout ne t'arrête pas de sourire. Salut. Salut mon cœur. Tu es très souriant aujourd'hui. Oui, il faut qu'on sourie tout le temps donc... Bon, je vais au toilette, je reviens. Elle a voulu sourire de ma gueule. Moi je vais trouver un truc qui va la faire changer son sourire en public. Maman, j'en ai marre de porter ça. Écoute, je ne peux pas te perdre comme j'ai perdu ta sœur. Donc tu souriais, c'est tout. Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas quand je te dis qu'ils vont te tuer si tu ne souris pas. Mon cœur. Mon cœur, tu ne souris pas là. Oui, oui, non. Non, non, je souris, t'inquiète. Juste, j'ai eu un flashback, mais oublie. Laisse tomber. Mais tu es sûre que ça va ? Je te trouve bizarre. Oh non, non, t'inquiète, il n'y a rien. Ça te dit qu'on aille au magasin ? Ah, ça c'est une bonne idée pour te faire sourire. Je vais t'acheter tes chips. Tiens, voilà tes chips. Merci. Oh, regarde l'oiseau. Hein, où ça ? Bref. Ah, ça pique. Premier et dernier avertissement pour votre sourire. Quoi ? J'ai juste un avertissement ? Comment ça, tu ne connais pas les règles ? Mais les policiers, eux, ont arrêté de sourire. Écoute, tu devrais t'estimer heureux que je ne l'ai pas tué. Écoutez, euh... Vous avez tué mon petit frère quand il était petit, juste parce qu'il a fait tomber sa glace par terre. Ah, c'est pas mon problème. Mais, à quoi tu joues ? Mon cœur, j'ai eu... Non ! N'utilise plus jamais tes mots, t'as compris ? 5 millions de mots ? C'est ridicule. Tu ne dois en utiliser aucun. Euh... Je... Qu'est-ce que t'as pas compris ? Je te quitte. Oh, tu me quittes ? Mais tu vas faire comment sans argent ? Tu n'as rien sans moi. Tu as besoin de moi. 9 millions de mots ? C'est pas mal. Mais personne n'a besoin que tu les utilises. Il faut que tu ailles au magasin pour moi. Je n'aime pas cette chemise que tu m'as acheté. Mais par contre, rappelle-toi, tu ne peux utiliser que 5 mots quand tu sors. Et je te préviens, n'essaie pas de jouer avec moi. Parce que quand tu rentreras, je vérifierai ton nombre de mots. Bonjour, bienvenue à la caisse des retours. Vous venez pour quoi ? Très bien, je vous laisse patienter quelques instants. Hop, 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 c'est bon monsieur, je suis là. Excusez-moi, merci d'avoir patienté. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, que je vous aide ? Vous voulez que je vous aide à choisir une autre tenue ? Bon allez, vous voulez pas vous dépêcher un peu là ? C'est ma pause déjeuner, j'ai pas tout votre temps. Euh... Vous avez besoin d'une aide médicale ? Non. Hé, 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 mais ça va aller. Bon écoutez, attendez-moi là-bas, je vais aller chercher quelqu'un qui peut vous aider. Rappelle-toi, tu ne peux utiliser que 5 mots quand tu sors. Et je te préviens, n'essaie pas de jouer avec moi. Parce que quand tu rentreras, je vérifierai ton nombre de mots. Je suis là monsieur, je suis vraiment désolé, ces casters-là, il y a énormément de monde à la caisse. J'ai parlé à mon manager, il m'a dit qu'il était d'accord de vous aider. Yovan, mais qu'est-ce que tu fais ici ? On va vous aider monsieur. Yovan, qu'est-ce que tu fais encore là ? C'est bon, t'as rendu la chemise ? Très bien, ben on y va maintenant. Roh, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié de faire quelque chose ? Attends, je vais m'en rappeler... Ah oui, tu devais faire le dîner aujourd'hui. Attends, c'est ça le dîner ? Bon, ça fera l'affaire. Attends, mais comment ça se fait que t'es à 94 ? Vas-y, exprime-toi, je t'écoute. C'est un accident, j'ai juste dit merci à la caissière. Ouais, c'est ça, t'es sûr de ça ? Oui, je te le promets. Tu devrais manger ton repas, il va être froid. C'est bon, t'as assez parlé pour aujourd'hui. Maintenant, va te coucher. Yovan, comment t'as fait le poulet ? Ben, je l'ai fait normalement, pourquoi ? Je sais pas, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, je... Mon téléphone ! Ça fait des années que je l'ai pas eu. Non, il a pas de batterie. Faut que je trouve un chargeur. Allez, s'il te plait, allume-toi. Oui ? Gendarmerie, quelle est votre urgence ? J'ai besoin d'aide. Vous avez plus qu'à patienter, une patrouille de gendarmes est en route. Ok, merci. Attends, tu croyais pouvoir te débarrasser de moi comme ça en mettant quelque chose dans ma nourriture ? Tu sais quoi, tu ne parleras plus jamais. Police nationale, mettez-vous à terre. On dirait bien que je viens de le faire. Je suis déjà sur la planète Terre, mais je suis curieux de savoir ce que c'est la planète Revers. Salut maman ! Pourquoi tu pleures ? Ta soeur a disparu depuis qu'elle a choisi la planète Revers. Elle a disparu ? Oui, ce matin quand je suis allé dans sa chambre, elle était plus là. J'espère que toi t'as pas fait ce choix-là. Non, non, moi j'ai choisi de rester sur la planète Terre. Ok, super mon chéri. Attends, mais... Pourquoi on est plus que 10 dans la classe ? Parce que tout ce qu'on choisit la planète Revers hier a disparu. Attends, ça veut dire que les gens ont choisi hier ? Euh, oui, c'est ça que ça veut dire, oui. Toi t'as pas choisi ça au moins ? Moi ? Non, non, bien sûr que non, j'ai choisi la Terre. Bon, ça va alors, t'as pas à t'inquiéter. Attends, mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi les élèves choisissent leur planète s'ils savent qu'ils vont disparaître en choisissant la planète Revers ? Non, mais t'as pas compris. Les gens ne disparaissent pas parce qu'ils ont choisi la planète Revers. Bah, pourquoi ils disparaissent alors ? À cause de notre prof, s'il apprend que t'as choisi la planète Revers, il se débarrassera de toi. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il y a quelques années, son fils a choisi la planète Revers et il a disparu. Oh, on va passer au contrôle de planètes. Un contrôle de planètes ? Ben oui, le prof va détecter puis capturer ceux qui ont choisi la planète Revers. Mais pourquoi t'as l'air inquiet, t'as pas choisi la planète Revers ? Non, non, moi je t'ai dit que j'ai choisi la planète Terre. Bon ben ça va, alors pourquoi tu fais ces grands yeux ? Oh, il reste trop longtemps avant que j'aille sur la planète Revers, j'espère que je vais pas me faire prendre part. Allez Yovan, c'est votre retour, venez par ici que je vérifie votre planète. Avant que je vérifie, il faut que vous fermiez les yeux. Eh bien, est-ce que je vois, il y en a qui ont encore choisi la planète Revers ? Je suis désolé monsieur, s'il vous plaît, me faites pas de mal. Je vous avais prévenu de ne pas choisir la planète Revers. Mais votre fils a encore envie ? Non, mon fils ne fait plus partie de ce monde. Ecoutez monsieur, je vous promets de retrouver votre fils, mais d'abord il faut que vous me laissez partir. Non, si je te laisse partir, tu vas aller sur la planète Revers. Attrapez-le ! Tu restes là et tu te tais. Pourquoi vous m'avez mis ici ? Parce que nous attendons la personne que j'ai engagée pour se débarrasser de vous. J'espère que j'aurai le temps d'aller sur la planète Revers avant qu'il arrive. C'est inutile d'essayer de convaincre le professeur de partir. Ah bon, et pourquoi ce serait inutile ? Parce que son fils est en vie et il le sait. Il veut juste que personne aille sur cette planète. Et pourquoi il veut pas qu'on y aille ? Parce qu'il y a quelque chose sur cette planète, mais personne ne sait ce que c'est à part lui et son fils. Ah ça va, il me reste plus que 5 secondes. Vous en faites pas, je vais aller voir par moi-même. 3, 2, 1... De toute façon, je vais aller voir par moi-même. 3, 2, 1... Oh, alors ça y est, je suis sur la planète Revers ? Mais pourquoi le soleil se coucher à l'est ? Il est pas censé se coucher à loin ? Mais parce que ici t'es sur la planète Revers, donc tout est inversé. Quoi ? Tout est inversé ? J'y crois pas, c'est ma maison. Yovan ? Maman ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Sors d'ici et ne reviens plus jamais, je ne t'aime pas ! Quoi ? Mais comment ça tu m'aimes pas ? Ne pose pas de questions et va-t'en où j'appelle la police. Je crois que j'ai compris. Sur la planète Terre, ma mère m'aime. Mais vu qu'on est sur la planète Revers, elle m'aime pas. Salut Yovan ! Chibot, c'est quoi cette voiture ? T'es riche ? C'est quoi cette question ? Ben ouais, j'ai toujours été riche. Non, sur la planète Terre, t'étais pauvre. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh mais oui, c'est vrai. Ici, tout est inversé. C'est pour ça que t'es riche. Parce que je peux t'assurer que sur la planète Terre, t'étais pauvre. Salut les gars ! Yovan, mais pourquoi t'es un garçon ? Quoi ? Parce que je suis un garçon ? Les gars, ça veut dire qu'il y a deux Yovan ici, un garçon et une fille. Attendez, vous êtes en train de me dire que sur cette planète, je suis une fille ? Ben oui. Ben attends, maintenant que j'y pense, le prof sur Terre était tellement horrible. Je me demande comment il va être ici. Attendez, mais pourquoi vous êtes tout seul en cours ? Il est où le prof ? Ben t'es bête ou quoi ? Tu sais très bien qu'il a endormi depuis un an. Endormi ? Comment ça se fait ? Tout simplement parce que son frère jumeau lui a volé tous ses pouvoirs. Mais personne peut l'aider. Comment tu veux qu'on l'aide ? On peut même pas aller sur la planète Terre et puis en plus son frère est horrible. Oui, c'est vrai. Si seulement je pouvais retourner sur la planète Terre et persuader le prof qu'il faut pas détruire la planète reverse. Oh, mais tu ne pourras pas le persuader. C'est pour ça qu'il faut l'éliminer. Quoi ? Pourquoi ? Parce que tant que son frère jumeau qui vit sur Terre est en vie, on sera tous en danger. Donc je suis censé retourner sur la planète Terre ? Mais comment ? Il suffit que tu manges ce carré de chocolat et qu'une fois là-bas, tu fasses en sorte de te débarrasser de lui. Ok, écoutez tout le monde, je vous promets que bientôt cette école aura un nouveau professeur mais pour ça, il faut que j'aille sur la planète Terre et me débarrasser de son frère jumeau. Mais attends, t'es sûr que t'es capable de faire ça ? J'ai pas le choix. Yohann, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui le monde est basé sur un système de vote donc il faut absolument que tu sois gentil avec tout le monde. Ok. Salut gros. Gros, tu sais pas quoi, apparemment il y a plein d'étudiants du Nord qui viennent visiter notre école aujourd'hui. Non mais attends, c'est pas le pire, c'est qu'apparemment ils ont des millions de likes. Des millions ? Est-ce que quelqu'un aurait un truc à manger ? J'ai vraiment faim. Ah oui, moi j'en ai, si tu veux j'ai des biscuits M&M's. Ah super, merci beaucoup Yohann. Chers élèves, comme vous avez pu le constater, vous avez votre mécanisme de vote au-dessus de la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes avec le plus de likes seront les personnes les plus riches. Oui Yohann ? Et qu'est-ce qu'il se passe si on a des dislikes ? Il ne faut pas en avoir, sinon vous combattrez pour votre survie. Salut Yohann, j'ai déjà 50 likes et toi t'en as combien ? Euh, je m'en fous. Qu'est-ce que tu fais, c'est mon devoir maison ! Tu viens de me frapper là ? Euh, non. Oh, regardez, il a frappé Maxime ! Mais c'est un malade. Super, maintenant je suis détesté par toute ma classe pourrie. Euh, gros, c'est toute l'école. Quoi ? Mais comment c'est possible ? Il n'y a même pas 500 personnes dans l'école. Bonjour, un sandwich s'il vous plaît. Ah non, désolé, on ne pourra pas vous vendre ça. Quoi ? Pourquoi ? Nous ne pouvons plus vendre de sandwich aux personnes qui ont 500 dislikes ou plus. Oh, regardez, c'est le mec qui a frappé Maxime. Ah ouais ? Quelqu'un aurait un stylo en plus, s'il vous plaît ? Euh, oui, moi j'en ai un si tu veux, tiens. Mais qu'est-ce tu veux toi ? T'as cru que j'allais accepter ? T'as vu le nombre de dislikes que t'as ? Salut, ça te dit de venir manger avec moi ? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai beaucoup trop de dislikes, je peux pas. Oh, mais t'inquiète pas pour ça, je peux arranger ça, je m'appelle Jen, je viens du Nord. Attends, tu viens vraiment de me donner 64 millions de j'aime ? Euh, ben je crois bien, oui. Jovan, mais attends, comment t'as fait pour avoir autant de likes ? Gros, tu devineras jamais, c'est une fille du Nord qui me les a donnés. Ah, t'es là, je te cherchais, euh, je suis désolé pour ce que j'ai fait à ton devoir maison. Mais pourquoi t'as fait ça ? Jovan est attendu immédiatement dans le bureau du proviseur. Euh, bonjour, vous m'avez appelé ? Oui, Jovan, étant donné ton nombre de likes, tu n'as plus ta place ici, mais je vais essayer de demander ton transfert dans l'école du Nord. L'école du Nord ? Non mais Jovan, rien n'est sûr, tu auras la réponse dans la journée. Ok, merci beaucoup monsieur. Non mais en gros, je t'explique, il m'a dit que j'avais pas ma place ici, mais par contre qu'il allait demander mon transfert dans l'école du Nord. Quoi ? Mais c'est génial, mais t'as la réponse quand ? Ben là, dans la journée normalement. Je suis accepté. Salut maman, je suis rentrée. Coucou mon chéri, je viens d'avoir le proviseur au téléphone, c'est génial. Ouais, mais je sais pas, je suis un peu inquiet. Imagine que ça se passe mal. Mais non mon chéri, ça va bien se passer. Et tant qu'on y est, euh, est-ce que tu peux me passer un million ? Euh, salut, je suis nouveau. Oh, salut. C'est mec, c'est le mec du Sud. Le mec du Sud ? C'est là où il y a tous les pauvres qui vivent. C'est quoi son problème ? Ah, lui il écoute pas, c'est le mec qui a le plus de likes de l'école, il a près d'un milliard. Quoi ? Comment c'est possible d'avoir autant de likes ? Non mais attends, tu devineras jamais combien elle a sa copine, elle a près de 30 milliards, elle s'appelle Jane. Jane ? Euh, oui, pourquoi ? Euh, non rien, rien. Ah, t'as 12 millions quand même. Allez, Tom, arrête. Jane ? Attends, vous vous connaissez ? Euh, non. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, viens Jane, on y va, ça va être le moment de l'échange. Chers élèves, comme chaque année, nous célébrons le jour de l'échange. C'est lors de ce jour que vous allez choisir à qui vous allez donner vos likes. Mais n'oubliez pas que plus une personne a de likes, plus elle sera influente. Yovan, je t'en supplie, il faut que tu me sauves. Quoi ? Mais calme-toi, comment ça que je te sauve ? Écoute, c'est long à expliquer, mais il faut à tout prix que tu prennes mes likes. Tu veux me donner tes likes ? À moi ? Euh, oui. Et ton copain ? On s'en fout de mon copain, ne pose pas de questions et prends-les. Maman, tu deviendras jamais, on vient de me donner 40 milliards de j'aime. Quoi ? Mais c'est génial ! Donne-moi un peu. Euh, mais je peux pas faire ça, ils peuvent repartir en n'importe quel moment. Je m'en fiche, tu vis encore sous mon toit. Eh, vous avez entendu, apparemment Yovan, c'est le deuxième mec de l'école qui a le plus de likes. Ouh, Maxime en sueur ! Salut Jane, euh, je voulais savoir pourquoi tu m'as donné à moi tous ces likes ? Je t'ai dit que c'était pour me sauver, mais c'est pour nous sauver tous. Quoi ? Comment ça ? Maxime est devenu fou, il veut invoquer le démon de la popularité. Le... le quoi ? Le démon de la popularité. En réalité, c'est l'âme du roi qui régnait sur le Nord il y a des milliers d'années. Il possédait tous les likes qui existaient dans le monde. Sauf qu'un jour, quelqu'un l'a éliminé et tous les likes se sont dispersés entre les personnes. Mais si Maxime l'invoque, il voudra prendre sa vengeance et il nous tuera tous. Mais... mais y'a pas un moyen d'arrêter Maxime ? Si, justement. Les 40 milliards que je t'ai donné, c'est exactement le nombre de likes qui lui manque pour invoquer le démon de la popularité. Yovan ! Maxime a réussi ! Quoi ? Comment ça ? Je sais pas, je crois que son père lui a donné les likes qui manquent. Attends, calme-toi, mais il doit forcément y avoir un moyen d'éliminer ce démon. Oui, y'en a un. Seule la lumière du fantôme bleu tenue dans les mains de quelqu'un venant du Sud peut le tuer. Le fantôme bleu ? Oui, la légende dit qu'il est caché quelque part dans le col, mais personne ne l'a jamais vu. T'en fais pas, je vais le trouver. Bon, mais j'ai un peu près de ce soir. Nid, courez ! Ah, vous allez mourir. Attends. Je me rappelle, il y a un fantôme bleu dans la bibliothèque de Madame Rix. Il est pas là ? Ah, le voilà ! Ah, tu vas mourir comme tous les autres ! Arrête ça tout de suite ! Regardez, il nous a sauvés ! T'es un héros, Yohann. Quoique ou bébou, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, ça va ? Ne le touche pas. Oh, qui a dit ça ? Il lui arrive quoi encore à celui-là ? Dites-moi ce que je dois faire. Tu m'entends ? Oui, oui, je vous entends, oui. Oh, le con. D'abord, mets-toi une patate pour me prouver que tu vas m'écouter. Pourquoi moi ? Pourquoi m'as-tu choisi ? Je t'ai dit, mets-toi une patate. Après, t'inquiète pas, je t'expliquerai. Ok. T'es l'élu, fils de chien. Je suis l'élu. Vas-y, parle chinois, comme ça, ça sera plus crédible. C'est du japonais. Mais n'importe quoi, c'est pas du japonais. Qu'est-ce t'en sais, toi ? Vas-y, continue, continue, c'est un rituel, t'inquiète. Maintenant, va fumer le prof. Comme ça, on n'a plus qu'eux, comme ça, t'inquiète. Vas-y, je te relâche. Bon, qu'est-ce qui se passe derrière, là ? Wesh, ça va ? Ne parle pas avec moi, toi. J'ai reçu un message important, j'ai pas le temps. Ok, excuse-nous, monsieur, je reçois des messages importants. Bon, vous vous calmez, tous les deux, là. Je suis désolé, mais je dois vous sacrifier. Pardon, à qui est-ce que tu parles ? Oui, monsieur, je dois le faire, j'en ai reçu l'ordre. Monsieur, venez là, je vous promets, ça sera rapide. Bon, on n'a plus cours, du coup. Alors, dites-moi, quel est le plus petit pays d'Europe ? Moi, je sais, madame. Madame, moi, moi, s'il vous plaît. C'est le Listanbourg. Très bien, Eglantin, c'est juste. Mais madame, il n'a même pas levé la main. J'avais la réponse, moi aussi. Oui, elle a raison, tu aurais pu lever la main. Bon, maintenant, dites-moi les chaînes montagneuses en France. Madame, madame, moi, moi, je sais, je sais. Madame, je sais, les chaînes montagneuses en France sont les Alpes et les Pyrénées. Bim. Mais Chavet, madame, elle n'a pas levé la main. Les pays frontaliers à la France sont l'Espagne, les Pays-Bas. Madame, vous avez faux, les Pays-Bas, c'est pas frontaliers à la France d'abord, c'est frontaliers à la Belgique. Mais tu sais, Eglantin, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, hein. Même aux meilleurs. Enfin, sauf moi, mais... Dites-moi où se trouve le plus grand aéroport d'Europe. Moi, je sais, je sais, madame, moi, moi. Non, moi, moi, moi. C'est madame, moi, madame, s'il vous plaît. Bon, vous vous calmez, s'il vous plaît. Madame, j'ai levé la main avant. Madame, s'il vous plaît, lâche-moi, c'est outrage à ma personne, je peux porter plainte, j'ai la liberté d'expression. Moi. C'est l'Angleterre. Bon, vous savez quoi ? Vous allez aller vous calmer dehors, d'accord ? Quoi ? Vous pouvez répéter, madame, s'il vous plaît ? Ah, madame ? J'ai dit dehors. Allez-vous calmer dans le couloir. J'arrive plus à respirer. Ramenez-moi mon inhalateur. On ne peut pas louper le cours, madame, on n'est pas des élèves perturbateurs. Vous n'allez pas nous exclure, quand même. Nous, madame. Pas nous. Allez, allez, un délégué les accompagne, s'il vous plaît. Mais, mais, madame, c'est moi, la déléguée, c'est moi. Non, ne tombez pas ça. C'est mon cauchemar. Salut. Hey you, le prof. Wesh. T'as dit quoi ? Wesh, poto. Yo. Il vous arrive quoi, là ? Il ne nous arrive rien, wesh. Pourquoi vous parlez comme ça ? On est des racailles. On dit, nous sommes des racailles. Autant pour moi, wesh. Ah ouais, pourquoi vous voulez être des racailles ? Car nous en avons marre de nous faire voler nos goûters, yo. Et du coup, maintenant que vous êtes des racailles, vous faites quoi de plus à part dire yo ? Eh bien, quand on va au parc tous ensemble en vélo avec nos mamans, on essaye de faire des roues en cachette. Ah ok, et c'est tout ? Nous faisons aussi du rap. Tu ne nous crois pas, wesh ? Si, 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 si. Vas-y, faites un rap. Ok, les gars, on lui montre. 3, 2, 1. Oh, ma douce école. Tu es très importante. Sans toi, on est foutu. Comment on va faire s'il n'y a plus d'école ? 1 plus 1, 2. Fuck les week-ends et fuck les jours fériés. Ça, c'est vulgaire par contre. Désolé. Je préfère mes profs que mes parents. Je préfère avoir un vin que 20 euros. Yeah. Alors, wesh ? Ouais, papa. Je suis là. Oh, il y a le prof. Veuillez m'excuser pour mon retard. Allez, on rentre en classe. Monsieur, pouvons-nous faire un contrôle aujourd'hui ? Monsieur, je peux porter vos affaires ? Non, c'est moi devant, monsieur. Pas mal, les racailles. Calache, 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 calache sur la mélodie. Faites des mères, faites ta mère. Faites des pères, faites ton père. Ton anniversaire, j'arrive. Aaaaaah. Bon, bah, vu que vous avez l'air d'avoir envie de chanter, quelqu'un va venir au tableau et il va improviser de musique. Sur la vie de ma mère, c'est pas moi, j'y vais. La vie de ma mère. Moi, monsieur, la vie de votre mère, j'y vais pas. Voilà, comment on fait maintenant ? Vous habitez quatre rues, François. Vous avez deux enfants et une femme qui s'appelle Virginie. Vous voulez prendre le risque ? C'est pas moi qui y vais. Non, c'est pas moi. La vie de sa mère, c'est pas moi, j'y vais. Bon, bah, il ne reste plus qu'une personne. Si tu vas pas chanter au tableau, ta mère, elle va mourir. Hein ? Je te démarre toi ou quoi ? C'est vrai, frère. Si tu y vas pas, ta mère, elle va mourir. Wesh. C'est vrai, monsieur. Euh... Hum hum. Ouais, 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 ouais. Ouais, j'suis énervé. Connaught de marteau. Bah, bah. Cout de tournée, vis. Scling, scling. Fais pas l'fou, j'te dévisse. Hé, hé. Ouais, ouais. Oh, il m'a ambiancé, j'ai envie de me battre. Cout de hache. Cout de ronçonneuse. J'te démarre. J'te démarre. J'te trasse par terre. J'te trasse ta mère. J'te trasse par terre. Qu'est-ce qui m'a pris ? Bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça résonne dans toute l'école, là. Sauvé. Vas-y, danse, bitches. Je te demande pardon. Danse. Vas-y, danse comme dans les clips. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Fais pas l'fou, coup de marteau. Dans ta tête, t'as un trou. Fais pas l'fou, coup de marteau. Dans ta tête, t'as un trou. Coup de marteau. Dans ta tête, t'as un trou. Coup de marteau. Dans ta tête, t'as un trou. J'démissionne. Tu es succulente, ma petite nouille aux crevettes. Merci. Tu es fine comme une baguette. Douce comme une nouille. Et appétissante comme un sushi. Arrête, je vais rougir. Wesh, je me suis réveillé ce matin ou je suis en train de faire un rêve ? C'est pas possible, là. Tu es resplendissante. Je n'arrive pas à te regarder plus de 10 secondes. Euh, regarde-moi. Je suis en train de faire un cauchemar. D'accord, alors regarde-moi toi aussi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tu seras ma Bulma et je serai ton Vegeta. Alors toi, tu sais trop bien parler aux filles. T'es trop kawaii. Je serai ton valeureux guerrier prêt à tout pour te défendre. Nani, qu'est-ce qu'il y a à toi ? Wesh, ma gueule, arrêtez vos bêtises. J'ai eu un frisson de gêne carrément. Je vais tomber malade, là. Je vais avoir un malaise. Vas-y. Wesh. 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 Non, je ne peux plus rien faire. Satanas. Dieu, protège-moi, s'il te plaît. Non, mais ça va pas. Qui est-ce qui crie comme ça ? Wesh. Je me touche pas, me touche pas, me touche pas. Tu sors, dépêche-toi. Viens avec moi, mon petit sushi. Et mes parents, alors, qu'est-ce qu'ils vont dire ? On s'en fiche. On s'en va que toi et moi. Viens. Ok, je viens avec toi. Dites-moi, c'est possible de mettre ma tête sur ce billet ? Non, Prince, je suis désolé, c'est impossible. Ce n'est pas votre pays. Comment ça ? Je le rachète si je veux ce pays. Ça va pas ou quoi ? Prince, je voulais juste vous dire que la France s'est qualifiée. Elle va affronter l'Argentine en Coupe du Monde. Ouais, et alors ? Bah, Prince, c'est la finale de Coupe du Monde. Ça va être la finale. France vs Argentine. A votre avis, ça a l'air de m'intéresser, là, ce que vous me racontez ? Est-ce que j'ai l'air d'être intéressé par la Coupe du Monde ? Mais monsieur, c'est la finale de la Coupe du Monde de football. Je m'en fous. J'ai l'air d'être un footballeur, moi. Les footballeurs, je les achète. Les pays qui vont s'affronter en finale sont la France et l'Argentine, Prince. Et bien que le meilleur gagne. Enfin, je... C'est moi le meilleur. C'est ça le problème, Prince. Sans vous offenser, vous n'êtes pas le meilleur. Votre pays est nul. Moi, mon pays, il est nul. J'ai Dubaï. J'ai le Qatar. Mais Prince, vous n'êtes pas en finale de Coupe du Monde. Et ça fait quoi, ça ? Vous n'aurez jamais l'étoile sur votre maillot. La France en a déjà deux et l'Argentine aussi. Donc moi, mes pays sont nuls. On n'aura pas l'étoile ici. L'étoile, elle coûte combien cette étoile ? Elle n'a pas de prix, monsieur. Pas de prix ? Une petite étoile ici, cousue, pas de prix ? Oui, pas de prix. Pas de prix, ça n'existe pas, pas de prix. Un milliard. Impossible, Prince. 2 milliards. Même pour 2 milliards ? Impossible, Prince. Appelez-moi celui qui dirige cette Coupe du Monde. Dépêchez-vous. C'est vous et votre famille, Prince. La Coupe du Monde est au Qatar. Il fallait me le dire plutôt que c'était moi. Moi, je pensais que la Coupe du Monde, c'était des joueurs qui tapaient dans des ballons. Il fallait me le dire. Tu gagnais une étoile. Tu n'as pas de valeur. Moi, j'ai de l'or, de l'argent, de la plutonite, de l'uranium, de la kryptonite. Je veux l'étoile. Vous ne pouvez rien faire, malheureusement. Ah ouais, je ne peux rien faire. Vous me dégagez la France. Vous me dégagez l'Argentine. Vous prenez leur étoile et vous les mettez sur mon maillot. Enlevez-leur. Ça ne va pas ou quoi ? Moi, je n'ai pas d'étoile, moi. Tout de suite, Prince. Oh là là, ça va encore faire la une des journaux, ça. Ça ne te dérange pas si je m'assois ici ? Nani, c'est quoi ce pull ? Mon pull ? Qu'est-ce qu'il a, mon pull ? Mais tu es sérieux ? Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi ? Pourquoi tu fais ça ? Eh, il y a des tensions dans la villa. Pourquoi est-ce que tu t'énerves ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Ma petite nouille, qu'est-ce qui te prend ? Arrête de m'appeler comme ça, tu n'es qu'un trompeur et un manipulateur. Mais mon grindry, c'est juste un pull, c'est tout. Enlève-le alors. Puis tu sais, c'est Bulma quand même. C'est l'amour de ma vie si elle existait. Comment oses-tu ? Qu'est-ce que c'est ? Eh, copine, copine, fume-le, fume-le. Toi, tu te tais. Je me suis pissé dessus, je crois. Calmez-vous, vous réglerez vos problèmes pendant la récréation. Vous aussi, taisez-vous. Quant à toi. Euh, ça va pas la tête ? On est en train de régler des problèmes. Je vais pas risquer ma vie, je me tais. Bon, tu sais quoi mon petit grindry ? Pour toi, je vais enlever mon pull. Bulma... Garde-le ton pull, je m'en vais. Mon petit grindry, reviens ! Oui, allez, sors sans demander la permission. Vas-y, je dirai rien. Elle est partie ! Finalement, ça m'arrange. Je te conseille de la rejoindre. Elle est partie ! Elle est partie ! Non, tomo ! Non, tomo ! J'ai rien dit, on reprend le cours. Bon ! Je vais vous rendre vos contrôles. Dans l'ensemble, ils sont bien réussis. J'espère que j'ai une bonne note, j'espère que j'ai une bonne note. Noé, 5. Vas-y, 5. T'es trop nul frère, même moi j'ai eu 7. Vas-y toi, c'est bon. J'avais travaillé en plus. T'es trop bête. Ferme ta bouche ! Tu fais quoi là ? T'es gênant toi. Arrête de me regarder comme ça là. Embrasse-moi aussi, non ? Wesh, tu fais quoi ? Dégage ! Dégage ! Ok. Wesh. Reviens à ta place. Lève-toi, lève-toi. Ok. Fais la poule, fais la poule. Ok. Eh oh, arrête de faire ton clown là, tu te rassois ! Vas au milieu de la classe et fais la danse des canards. Ok. C'est la danse des canards, c'est la danse des canards. Bon, ça suffira, assieds-toi et sors-moi ton carnet. Va voir la prof et fais comme si c'était ta mère. Ok. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Non mais ça va pas la tête, lâche-moi ! Lâche-moi ! Déléguer, allez chercher un CPE s'il vous plaît ! Tu veux quoi toi ? Pourquoi tu me regardes ? Ne parle pas comme ça s'il te plaît. Oh ! Wesh, tu parles à qui toi ? Wesh ! Vas-y Hugo, montre-lui t'es qui ! Tu te calmes, je te permets pas. Vas-y Hugo, démarre-le ! T'es malade toi ou quoi ? Wesh, arrête de faire le fou avec moi, tu veux pas que je te démarre là. Eh ! Wesh, t'es un ouf ou quoi toi ? Tu me pousses ! En fait, tu me cherches, tu veux que tu tapes ! Il y a une bagarre, il y a une bagarre ! Vas-y, casse-toi, c'est bon frère, vas-y dégage. Lui, c'est un ouf ou quoi lui ? Non, non, je crois pas. Je crois que t'as besoin d'être remis à ta place. Eh ! Je te dis dégage là ! Tu voulais te battre non ? Donc viens ! Wesh, il veut que je le démarre devant tout le monde lui en fait. Vas-y Hugo, démarre-le devant tout le monde ! Vas-y, vas-y, je vais le démarrer. Vas-y, tiens, tiens moi ma sacoche s'il te plaît ? Ouais t'inquiète, je te la garde bien au chaud. Vas-y, viens maintenant que je fais ouf devant tout le monde, viens ! Wesh, il sait se battre lui ? Fais gaffe mon gars, il fait de la boxe, fais gaffe juste. Genre la vie de ta mère ? Vas-y Hugo, déchaîne-toi ! Eh, attention hein ! Fais gaffe hein ! Heureusement j'ai esquivé ! Wesh ! Vas-y Hugo, enchaîne-le ! Allez, approche ! Ouais, ouais, ouais ! Wesh ! Allez Hugo, t'es plus choqué, tu le démarres ! Eh mon gars, vas-y, désolé, désolé. Il se passe quoi là ? Vas-y Hugo ! Eh, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Eh, eh, vas-y, on fait la paix, t'inquiète pas. J'ai pas envie de me battre. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur ? Wesh, ils font quoi ? Ouais, ouais, en vrai, tu me défonces. Je pense que tu me défonces. Eh, je suis sûr que tu me défonces. Ah, petit bouffon va ! Eh, dis à personne, s'il te plaît. T'inquiète pas, moi je m'en fous d'être populaire. Retourne voir tes potes. Mais la prochaine fois que tu fais le fou, tu vas voir. Allez, dégage petit chien. Wesh, il part ? Merci beaucoup maître. Au revoir. Eh, en fait, on va pas se battre, il est parti, tout ça. Ouais, c'est très bien, wesh. Wesh, il est trop fort. Il a jamais besoin de se battre et tout le monde s'échappe à chaque fois. T'es sérieuse ? Quoi ? Encore ? Non mais ça va, là, il rentre dans ma chambre en criant comme si c'était le marché. On aurait déjà un vendeur de poissons. T'as tout bu ? Tu m'as rien laissé, c'est moi qui l'ai payé la bouteille en plus. Mais ça va, tu m'as rien laissé par son affamé. En plus, regarde, il en reste un peu. Là, il en reste un peu, là, il en reste un peu. Elle a fait spray de laisser trois bouts pour que ce soit moi qui jette la bouteille. On la connaît plus cette technique. Il en reste un peu, là, il en reste un peu. Il en reste un peu, là. Oh là, mais t'es sérieux ? Si t'en voulais plus parce que moi, t'as du gaspillage comme ça. Non mais franchement, dans le monde, il y a des gens qui donneraient tout pour boire. Et là, lui, il fait du gaspillement comme ça. C'est vraiment un égoïsme. Non mais dites-moi, est-ce qu'elle est sérieuse, celle-là ? Elle est sérieuse ou pas ? Vas-y, bah tiens, finis les trois bouts, alors. Oeil pour dent, dent pour oeil. Il me la jette, je lui rejette. Euh, tu joues à quoi, là ? Tu joues à quoi ? Tu joues à quoi ? Non mais allez-y, vous, dites-moi, elle joue à quoi ? Je sais pas, moi, elle me jette la bouteille dessus comme ça, elle prend une ou ? Je t'affiche. Non mais là, c'est une agression en fait. Moi, je peux pas laisser passer ça. On est où ici ? On est où ? Allo ? Tu veux te battre ? Y a pas de soucis, viens. Et toi, bah tu vas faire quoi ? C'est quoi que tu vas faire, hein ? Lâche-moi ! Mais lâche-moi, lâche-moi ! Toi, lâche-moi, là ! Et là, j'ai entendu des bruits de pain. J'ai direct ce que j'ai fait, maman. Vite, c'est ma chambre, vite, vite, vite ! Qu'est-ce qu'il se passe ici encore ? Euh, rien. Ouais, et Warzone ? Eh, vous jouez à Fortnite, vous, ou pas ? Ouais ! Ouais, moi, je me la fous, hein ! Eh, je suis matrixé par Fortnite ! La même, la même ! Je joue à fond ! Ouais, même moi ! Ouais, moi aussi, je me la fous ! Ouais, ouais, à mort ! Vous avez fait combien de top, hein ? Euh, moi, j'en ai pas fait beaucoup ! Cette semaine de... Attends... J'en ai fait 4 ! Ouais, vous êtes éclaté ou quoi ? Moi, j'en ai fait combien ? Cette semaine, juste cette semaine, j'en ai fait... 20... 27 ! Ouais, 27 ! Ouais, il a dit 27 ! Moi, je suis 12 ! Eh, la vie de ma mère, c'est vrai ! Ah, ok ! Et vous avez combien de skins ? Moi, j'en ai... Dans les 20... 20, 30... Moi, j'en ai 50, hein ! Ouais, je t'en mets 50 ! Euh, moi, 72 ! 72 ! Eh, vous avez mis un salaire dans le jeu ! Moi, j'ai 2052 skins ! Ouais ! Ouais, vas-y, arrête, c'est bon ! Wesh, il a dit 2052 ! Ouais, le bon vieux, il a dit 2052 ! Déjà, d'où Fortnite, ils ont créé 2052 ? La vie de ma mère, c'est vrai ! La vie de ma mère, j'ai 2052 skins ! Pardon, maman ! Et c'est quoi votre record de kill ? Bah... Moi, 21 ! 19 ! Euh, 23 ! Wesh, moi, c'est 6 ! Moi, en vrai, mon record de kill, c'est 18 ! Ça passe, tu vois ! Mais tranquille ! Moi, mon record de kill, c'est 50 ! T'as lavé 50% de moi ! Non ! Ça veut dire, là, t'as fait 50 kills ! Comment ça, 50% ? C'est impossible ! Wesh ! Il s'est pris pour Gotaga, carrément ! C'est un ouf, lui ! Wesh ! Mais la vie de ma mère, j'ai fait 50 kills, maintenant ! Vous êtes chaud, on joue ensemble ou pas ? Moi, je suis chaud patate ! Ah ouais, let's go ! En vrai, si on est chaud, on peut faire des tournois en mode pro-player et tout, non ? Ouais, je crois ! Ça paye un peu ! Enfin, genre, tu vois, tu prends 10€, 10€, un truc comme ça, non ? Y'a moyen, y'a moyen ! Ouais, 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 on gagne de l'argent, moi, la vie de ma mère ! Moi, je joue avec Gotaga, euh... Aussi, Enoch Stag, euh... J'ai... Je fais 200 000 abonnés sur YouTube, je gagne de l'argent, 3 000€... Plus vite ! Bonjour, monsieur Agnan ! Bonjour, vous en avez mis du temps, dis donc ! Désolé pour le retard, voici votre serviette pour ne pas vous salir ! Ah, merci ! Ah, c'est dégueulasse ! Voilà votre repas, une pizza 4 fromages ! Merci ! Hmm... J'en voudrais bien deux autres après, s'il vous plaît ! Wesh, pourquoi lui, il mange une pizza ? C'était excellent ! Oui ? C'était excellent, merci, tenez ! Le dessert, s'il vous plaît ! Voilà votre dessert, monsieur Agnan ! Wesh, regardez tous les desserts qu'il offre ! Des chips, des gâteaux ! Ah, merci beaucoup ! Eh, pourquoi tu manges pas comme nous ? Comment ça ? Bah, pourquoi t'as des pizzas, des gâteaux, des chips ? Eh bah, c'est la vie, c'est comme ça, écoute ! Je veux ça, moi aussi ! Comment je fais pour avoir ça ? Ah, tu peux pas ! C'est que pour moi ! Mon gâteau, ça va pas la tête ? Hmm, incroyable ! Oui, monsieur Agnan, que puis-je faire pour vous ? Il est privé de repas pendant une semaine ! Je veux qu'il ne vienne plus à la cantine, à partir d'aujourd'hui ! D'accord, monsieur ! Hop, et... Hop là ! Wesh, ma soupe ! Non mais oh, c'est des manières, ça ! Je veux bien être gentil, mais là... C'est là ou pas ? Salut ! Salut ! C'est pour... Joyeux anniversaire ! C'est gentil, et merci d'être venu ! Tiens, cadeau ! Il est un peu m'achouillé en haut, mais t'inquiète, il y a de l'encre encore ! Merci beaucoup ! Je vais pouvoir le rajouter à ma collection ! T'inquiète, t'inquiète ! Bonjour, bonjour ! Je te présente ma mère ! Bonjour madame ! Bon, on fait quoi ? On joue à la Play ou à la Switch ? Maintenant que tout le monde est là, on va pouvoir passer aux activités ! On va commencer par un cours de français ! Yes, enfin ! Ouais ! Yes ! Quoi ? On va tous aller dans le salon, vous prenez une chaise et vous vous installez autour de la table ! Allez les gars, on y va ! Yes ! Attendez-moi ! Qu'est-ce qui m'a pris de venir là, frère ? C'est le verbe promouvoir ! Et donc on peut voir que le verbe... Ah ! C'est fini pour ce cours, vous pouvez aller faire une petite pause de 15 minutes dans le jardin ! Quoi ? C'est pas fini ? Madame, il se finit quand l'anniversaire ? Bah c'est une soirée pyjama, vous rentrez que demain ! Allez, filez dans le jardin, on se revoit dans 15 minutes pour des problèmes de mathématiques ! Qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi ? Regarde-les ! Ce sont des molécules de carbone ! Non, ce sont des molécules d'hydrogène ! Eh les gars ! On fait un concours de multiplication avant qu'on reprenne ! Ouais ! Oh oui ! La vie de ma mère, je me casse ! Maman, Noé, il s'est échappé ! Il est passé par-dessus le portail ! Ah ! Il sèche les cours ! Je vais devoir appeler ses parents ! Euh, bonjour ! Euh, je suis Noé, j'ai rendez-vous avec vous à 10h ! Je peux venir ou pas ? Bonjour Noé ! Oui, tu peux t'installer juste en face et tu peux déjà commencer à me dire pourquoi t'as voulu prendre rendez-vous avec moi ! Euh, bah je voulais savoir qu'est-ce que je pourrais faire comme métier ou comme école plus tard avec les résultats que j'ai, les appréciations et qu'est-ce que vous me conseillez surtout ! D'accord ! Je vais regarder tes bulletins, tes appréciations et je vais te dire ce que j'en pense, d'accord ? En attendant, tu peux déjà me dire quels sont tes points forts et pourquoi pas tes points faibles aussi, c'est intéressant ! Ok, bah moi je... 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 Je suis fort en... C'est quoi ça ? Il est bête cet enfant ? 3... 8... 7... 6... Hum... Hum... Alors... Alors ? Hum... Comment dire ? Tu n'as pas d'avenir ? Pas d'avenir ? Oui, t'as pas d'avenir ? Tu vas rien faire ? T'es... T'es bête ? Quoi ? J'ai... J'ai jamais vu ça ? T'es... 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 Pas d'avenir ? Sans avenir ? Tu vas... Rien ? Tu vas rien faire ? Bon ! Merci d'avoir pris rendez-vous ! J'espère que j'ai pu t'aider ! Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à reprendre rendez-vous avec moi ! Et bonne journée Noé ! Alors ? Au revoir, bonne journée ! Eh, passe ta feuille ! Passe ça, frère ! La feuille, frère ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as fait ça ? Ça commence vraiment à m'énerver, cette classe ! Vraiment, c'est... C'est pas une classe, c'est un zoo ! Bon, on se reconcentre ! Vas-y, relance, relance ! Ça suffit ! Tu me passes ton carnet ! Allez, ton carnet ! Quoi ? J'ai fait quoi encore ? C'est pas moi, wesh ! Pourquoi toujours, c'est moi ? Eh, ça se fait pas, frère ! Bon, tu sais quoi ? Tu vas même me donner le numéro de ta mère, je vais l'appeler à la fin des cours, on va discuter, elle et moi, sur ton comportement ! Oh, il veut le nu-ma-ta-mère ! Tu veux le nu-ma-ma-mère ? Comment ça, tu veux le nu-ma-ma-mère ? Oh... Toi, tu me demandes le nu-ma-ma-mère ! Pour lui parler de ton comportement, comme je l'ai dit juste avant ! Tu es zinzin, lui, ou quoi ? Pourquoi tu veux le nu-ma-ma-mère ? Eh, t'es fou, ma mère ! Il y a mon père ! Pourquoi tu veux le nu-ma-ma-mère ? Pourquoi tu veux le nu-ma-ma-mère ? Pourquoi tu veux le nu-ma-ma-mère ? Ça va pas à la tête, qu'est-ce que tu insinues, là ? Bon, allez, tu sors ! Sors, sors, dépêche-toi ! Sors ! Allez dehors ! Tu vas dans la CP ou tu vas où tu veux, mais... Allez dehors ! C'est moi, je sors ! C'est moi, je décide ! Il est venu-ma-ma-mère, il est fou ! Oh, waouh ! Il est venu-ma-ma-mère, il est zinzin, lui, ou quoi, wesh ! Ma mère, elle est mariée, frère ! Qu'est-ce que tu veux le nu-ma-ma-mère ? C'est la dernière fois que je te demande... Tu sors ! T'as de la chance ! Le Qatar s'est pris en notre but ! C'est pas possible, ça ! Rajoutez du son ! Tout de suite, prince ! Ils vont faire que perdre ! Du vent, s'il vous plaît ! Feuilles en or blanc ! Encore un but encaissé par le Qatar ! C'est une humiliation ! Mais c'est pas possible, ça ! On va passer notre vie à perdre, on se ridiculise là-bas ! Stop ! Plus de vent ! Et c'est encore un but encaissé par le Qatar, malheureusement ! Qu'allez-vous faire, monsieur ? Nous sommes en train de perdre ! Téléphone ! Tenez, prince ! Allo, entraîneur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Comment ça ? Vous êtes en train de nous humilier à la télé, là, devant tout le monde ! Eh ! T'as quelque chose, dépêchez-vous ! Et c'est un autre but ! C'est une pluie de buts ! Prince, on s'est repris un but. J'ai vu ! Allo ? Eh ! Pas d'excuses ! Dépêchez-vous, ramenez-moi ! Les meilleurs joueurs de toutes les équipes ! Dépêchez-vous ! Comment ça, prince ? Tous les joueurs sont là ! Ramenez-moi Messi de l'Argentine ! Ramenez-moi Ronaldo du Portugal ! Ramenez-moi Neymar du Brésil ! Et ramenez-moi Mbappé de la France ! À la demi-temps ! Après la pause, vous me les rentrez ! Mais monsieur, ils ne sont pas qataris ! Ils n'ont pas la nationalité de l'équipe ! Je leur donne la nationalité qataris ! Ils sont qataris, aujourd'hui, maintenant ! Il n'y a ni français, ni portugais, ni rien du tout ! Mais monsieur, ils ne viendront jamais ! Juste parce qu'on leur donne une nationalité ! Ils gagnent des millions, ces gens-là ! Dites-leur que j'ai des chèques devant moi ! Ils peuvent mettre la somme qu'ils veulent dessus ! Peu importe le nombre de chiffres ! Que ce soit des milliards, des milliards de milliards, je m'en fiche ! Dites-leur la somme qu'ils veulent, ils la mettent dessus ! Après l'entrée de Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, c'est un miracle ! Monsieur, vous avez vu ? On est en train de gagner ! J'ai l'air d'être aveugle ! Mais comment est-ce possible ? C'est un miracle ! Mais c'est incroyable ! C'est vous qui avez fait ça ? Non, 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 c'est pas moi qui ai fait ça ! Vous voulez que ce soit qui ? Le hasard ? C'est moi, le hasard ! Ali Ben Hazard, Prince ! Maintenant, on va gagner ! Euh, j'ai un trou de mémoire ! Rappelez-moi, c'était au tour de qui de faire sa représentation musicale au tableau ? Monsieur, c'était à mon tour de passer ! Ah oui, c'est vrai ! Allez, tu peux y aller, on te regarde ! Allez, mon petit grain de riz ! Montre au monde entier de quoi t'es capable ! Vous pouvez mettre la musique que je vous ai envoyé par mail, s'il vous plaît ? Moi, je te jure, est-ce que t'es hier pendant qu'on était au foot ? Écoutez-la, s'il vous plaît ! Allez, ma petite nouille ! Sainte, ya ! Arigato ! Sainte, ya ! Arigato ! Wesh, c'est quoi ça ? Yaa ! Yaa ! Yaa ! Yaa ! Yaa ! Arigato ! Yaa 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 ! Arigato ! Yaa 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 ! J'ai pas envie de jouer Ah ouais ? Ah bah tu veux faire quoi alors ? Moi je veux gagner de l'argent Comme toi Comment ça comme moi ? Et bah t'es payé pour me garder toi Donc tu fais de l'argent Ah ouais ouais Ta mère elle me paye 25 euros de l'heure Moi aussi j'ai envie d'être payé comme toi Bah demande à ta mère qu'elle te paye Qu'est-ce que tu veux ? Et bah nous on a une idée Bah en fait nous on a envie de gagner de l'argent Parce que tu nous gardes Voilà Hein ? Bah tu nous donnes de l'argent Tu nous donnes 20 euros Je vais pas te payer pour te garder Alors que moi je suis payé pour te garder Ouais je réfléchis On dit jamais non à une princesse Hein pas vrai ? Et moi il me reste que 5 euros Mais si j'ai malade elle ou quoi Je te passe 1 euro ou 50 centimes Si tu veux va t'acheter une sucette Pas 20 euros elle est malade elle ou quoi ? Aïe ! OUI ! Aïe ! OUI ! Aïe ! Tu fais quoi là ? Mais t'es malade ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Au secours madame ! Au secours ! Tiens c'est bon Ta mère elle m'a payé 25 euros tiens A chaque fois je te donne 20 euros C'est bon Merci Regarde ce qu'on a gagné Waouh ! T'as vu c'est beaucoup La semaine prochaine tu nous redonneras d'accord ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Euh... rien du tout rien Rien ! Rien ! Noé il est très gentil avec nous madame Il prend soin de nous Hein pas vrai ? D'accord ma chérie c'est génial Alors aujourd'hui vous allez me faire un devoir artistique sur l'art abstrait Vous devez me faire une oeuvre qui représente à la fois tout et rien Monsieur je peux utiliser mon matériel s'il vous plaît ? Parce que le matériel ici il est un peu misérable Oui tu peux Agnan Merci Malette Louis Vuitton avec tout ce qu'il faut dedans Peinture allemande Pinceau chinois Toile de peinture chinoise Arrête de regarder J'ai pas triché c'est bon Le temps est écoulé Vous me montrez ce que vous avez fait s'il vous plaît ? C'est de l'art abstrait Je l'ai appelé le tos C'est étonnant C'est de l'art Oui c'est de l'art Franchement c'est magnifique Oui c'est de l'art Je peux rien dire 20 sur 20 Très bien Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Et voilà le travail Je l'ai appelé le village enneigé de la montagne si haute Oula Là c'est Oui tu t'es pas foulé la cheville 0 sur 20 Enfin c'est pas oui c'est pas terrible Cher Tu vas faire comment maintenant ? Tu vas payer le prof pour avoir 20 ? Comment osez-vous ? Bon allez on reprend le cours Si c'est comme ça Oui allo père ? Oui j'ai fait un tableau en art plastique Le prof m'a dit qu'il était horrible J'ai eu 0 sur 20 Ok Règle ça s'il te plaît père Bisous Eh monsieur ça a toqué là la porte Ah c'est pour moi ça Oui ? Entrez ? Bonjour Bonjour Où est Agnan ? Bonjour monsieur Stan Schmitt Le tableau est là Voilà Merci Les 10 millions c'est ça ? Wesh Et moi vous pouvez acheter s'il vous plaît Le prof il a dit c'est magnifique C'est magnifique J'ai toujours 0 sur 20 monsieur ? Bah ce serait dommage de mettre 0 A un tableau qui a été vendu 10 millions de dollars Et tenez je rajoute 20 dollars Voilà tenez Un petit pourboire 20 sur 20 Agnan Alors nous allons commencer par corriger les exercices Excusez-moi madame Dans moins de 5 minutes Il y a le match France-Qatar en coupe du monde On peut le regarder s'il vous plaît A la place de faire court Euh Bon allez oui après tout Allez les bleus On va soutenir la France Allez le Qatar Non non je crois pas non Allez les bleus plutôt Le Qatar va gagner Il est drôle celui-là C'est la France qui va gagner Pas le Qatar Allo ? Oui tout de suite Ok une pépite d'or Oui dépêchez-vous Allez Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Le match vient à peine de commencer Et c'est déjà 1 à 0 pour le Qatar Je rêve Et bah alors On se prend un but à la dixième seconde L'équipe de France est menée 1 à 0 Oui allo ? Passez-moi l'entraîneur de l'équipe de France Oui oui c'est ça Didier Deschamps Oui Et c'est l'égalisation Ouais ! Un Un Allo ? Oui Un but Oui Une pépite d'or par arbitre Dépêchez-vous Vite Et c'est le but pour le Qatar Oh non Oui allo c'est encore moi Deux buts d'affilée 150 000 euros Dépêchez-vous Deux buts d'affilée pour l'équipe de France Yes ! Et un et deux Hop là 4-2 pour la France Carton rouge tout de suite Sortez-moi Mbappé Sortez-le Dépêchez-vous Oui oui Vous inquiétez pas des pépites d'or vous en aurait Dépêchez-vous Carton rouge pour Mbappé Ouais Mbappé Mais c'est pas possible ça 5 buts tout de suite 5 buts 500 000 euros 100 000 euros par but Dépêchez-vous C'est un match historique Oui Oui 9-2 9-2 pour l'équipe de France C'est un score de ping-pong ça C'est plus du football Salam alaikum C'est encore moi Dépêchez-vous Je veux 8 buts d'affilée 8 Dépêchez-vous Et c'est la tragédie La remontada du Qatar 10 9 Vite vite Le match est bientôt fini Et c'est la fin du match Victoire du Qatar Hop là Victoire du Qatar Qu'est-ce que je disais 10-9 Ça se passera pas comme ça Oui allo Oui Mettez-moi en relation avec les arbitres Oui 15 minutes de temps additionnel Vite C'est qu'il se passe c'était pique Ce match va rentrer dans l'histoire Qu'est-ce qu'il se passe Allo qu'est-ce qu'il se passe Comment ça vous pouvez rien faire Oui allo Maintenant 3 buts d'affilée pour l'équipe de France Dépêchez-vous 700 000 euros 700 000 Et dès que les 3 buts sont mis Vous arrêtez le match Et c'est la fin Oui De l'équipe de France Je t'avais dit qu'on allait gagner T'as triché Ah non pas du tout On a gagné dans les règles Voilà On est des pros du football Et quand même On est les champions du monde Non Tfou Bon On va faire un petit contrôle Ne vous inquiétez pas C'est pas un contrôle important Madame Oui Agnan Vous connaissez la procédure 30 euros Un 20 sur 20 s'il vous plaît Ça vous va comme d'habitude ? D'accord Agnan Moi aussi s'il vous plaît madame Comment ça toi aussi ? Je vous propose 60 euros moi Hein ? Madame ? Ah Agnan On va falloir vous départager Je peux pas vous faire ça A tous les deux Parce que c'est trop risqué pour moi Ok bah si c'est comme ça 70 euros Et vous me mettez un 20 Qu'à moi Lui mettez lui un 19 Un 18 Je sais pas Mais juste un 20 Qu'à moi Hum J'augmente les enchères 100 euros Un 20 pour moi Lui un 0 Marché conclu ? Mais ça va pas la tête ? J'accepte la meilleure offre 150 euros Vous me mettez un 20 Et lui un 0 Un pépite d'or Tu veux la jouer comme ça 1000 euros J'ai 20 Et lui 0 Deux pépites d'or Un 20 pour moi Un 0 pour lui Madame N'oubliez pas qui je suis Je suis désolé Agnan Mais j'accepte la meilleure offre Si c'est comme ça 10 000 euros Vous me mettez un 20 Et lui un 0 Alors Une meilleure offre peut-être ? Ok Tenez Dans ce cas là Agnan a gagné Merci Alors ? Alors quoi ? Alors tu es un débile Qui a payé 10 000 euros Pour un contrôle sans importance ? Oui c'est vrai Fou C'est là ? Oui je crois que c'est là Ce prof nous humilie vraiment Bonjour Bonjour Je suis le prince Ali Oui oui t'inquiète pas Je sais qui tu es Bonjour les garçons On est là pour notre heure de colle Que vous nous avez mis Je dirais même plus Que vous avez osé nous mettre Installez-vous Comme ça l'heure de colle Va pouvoir commencer Je vous présente Robert C'est mon majordome Je suis le majordome d'Agnan Puis-je faire quelque chose Pour vous monsieur Agnan ? Et moi je vous présente Kader mon majordome Kader pour vous servir Prince Ali Robert installe-toi Il va faire mon heure de colle D'accord ? A tout à l'heure Robert Kader assieds-toi s'il te plaît Je rentre à la maison Père a envoyé un chauffeur Eh oh vous restez là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je pensais que vous aviez compris C'est vous qui devez faire cette heure de colle Pas quelqu'un d'autre à votre place C'est vous Donc vous vous installez Et vous allez faire cette heure de colle Oh mais c'est pas possible à la fin Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez quoi contre nous ? Vous voulez de l'or c'est ça ? C'est de l'or que vous voulez ? Vous essayez de me faire craquer Pour avoir de l'or ? Vous avez gagné Tenez Une grosse pépite d'or Ou peut-être que c'est de l'argent Que vous voulez Tenez Si vous voulez de l'argent Je vous en donne en quantité illimitée Bon ça suffit Je pense que vous avez assez pris la confiance Comme ça Vous avez essayé de sécher cette heure de colle Et vous avez essayé de m'acheter Quatre heures ici assis sur une chaise en bois comme ça ? Quatre heures Vous Vous avez un problème contre moi Si vous avez un problème contre moi Vous avez un problème contre mon père Et contre mon pays Je vais lui demander d'envoyer l'armée contre vous Toi déjà tu t'assoies Et toi tu me menaces ? D'accord Tu vas rester cinq heures ici d'accord ? Cinq heures ? J'ai jamais subi une pareille torture Et une pareille humiliation Robert si c'est comme ça Allez à la maison Ramenez moi des boissons s'il vous plaît Non je crois pas non Les deux majordomes vous sortez Et vous deux vous allez m'écrire cent fois la phrase Je suis un élève comme les autres Quoi ? C'est pas possible c'est de la torture Excusez moi madame Je trouve que ça pourrait être sympa Qu'on fasse une sortie scolaire tous ensemble Ah ouais bonne idée bonne idée C'est une très bonne idée Agnan Mais malheureusement l'école n'a pas les moyens Ça c'est pas un problème Je demanderai à mon père de payer Parce que bien sûr c'est lui qui est de cette école Et il pourrait même mettre son avion à disposition Oh dans ce cas là c'est super Mais où irons-nous ? On pourrait aller en Normandie En Bretagne Ah non non merci ça ira Normandie-Bretagne C'est pas des vacances ça Il veut quoi Aladin ? Comment est-ce que tu m'as appelé petit être insignifiant ? Aladin Je suis le prince Alish Cinquième du nom Prince de Dubaï Vous me devez le respect Ouais Aladin Ali Baba C'est pareil hein Ce pauvre fils de je ne sais pas qui Veux vous emmener en Bretagne ou en Normandie Je vous propose de vous ramener à Dubaï Eh j'espère que t'as pas oublié que c'est l'école de mon père ici hein D'accord ? Donc c'est moi qui décide Je veux qu'on aille en vacances en Normandie ou en Bretagne On ira en vacances en Normandie ou en Bretagne Et je mettrai à disposition le château de mon père Eh moi je vais aller dans le château hein Comme le roi Louis XVI Eh Aladin abandonne hein Il est plus riche que toi Lui est plus riche que moi Je roule sur l'or je vous rappelle Je viens du pays de l'or Prouve-le Donnez prince Une pépite d'or Deux pépites d'or Trois pépites d'or Quatre pépites d'or Venez vous servir Wouah Eh on va à Dubaï Bon bah nous allons à Dubaï Hum Fou Mais c'est pas possible ça C'est con qui va dégager celui-là Bon vas-y le prof ça fait 15 minutes Il est pas arrivé on peut y aller là Non 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 Ok c'est bon calmez-vous J'ai une idée Je vous propose de vous faire court En attendant que le professeur arrive Moi je suis d'accord Comme ça on prendra pas de retard Proposition rejetée Pourquoi ça serait toi ? Eh bien vas-y dis-moi qui d'autre ? Moi Qu'est-ce qu'ils racontent eux ? C'est moi le premier de la classe N'importe quoi Si Très bien on n'a pas le choix alors Réglons ça comme des hommes Jure ils vont se battre Je te propose un duel J'accepte ton duel Un duel ? Wesh ils vont vraiment se battre en plus Faut les séparer vite Non c'est bon laissez-les laissez-les Toi tu ne te rends pas compte Tu ne connais pas les duels de notre classe Ce sont des duels intenses Et celui qui perd va être humilié Ah bah cool Enfin un truc qui sera marrant dans cette classe Vas-y Bah à gare Bah à gare Wow ils sont vraiment énervés en plus Eh les gars je suis l'arbitre Vas-y battez-vous Vas-y commence Non vas-y à toi l'honneur Mais allez tapez-vous 2 x 2 4 4 x 4 16 16 x 16 Wesh 256 256 x 256 65 536 65 536 x 65 536 Wesh wesh ils font quoi là ? Chut tu vas les déconcentrer 4 294 967 296 Allez à toi 4 milliards 294 967 296 Faut à 4 milliards 294 967 296 Euh 4 milliards de... Alors ? Tic tac tic tac 5 milliards Je sais pas je sais... Et voilà c'est moi le premier de cette classe Personne d'autre J'ai perdu J'ai perdu What the fuck Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes ? Toi tu veux que je te prenne en duel peut-être ? C'est bien ce que je pensais Baisse les yeux J'ai 1% J'avais 1% sur mon téléphone 1% Vous comprenez que c'était la panique Il est où ce foutu chargeur ? Il est où ? Pourquoi il est crié celui-là ? Mais il est où mon chargeur ? Mais j'en ai marre ! Mais j'en ai marre ! Mon chargeur ! Non mais là j'étais à ça de pleurer À ça ! Oh la 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 Il passe vraiment sa vie à crier celui-là Zen ! Zen ! Voilà ma belle Tu crois vraiment que t'as besoin de te mettre dans un état pareil Pour si peu Ton stress va commencer par d'éteindre sur ma peau Mouche en jeu ! Non mais rien que de repenser à ce moment-là J'en ai une âme qui coule Oh merci caméra maman Oh mais vite ! Mais réveille-toi ! Mais tu vas finir par me dire qu'est-ce qui t'arrive ! Ok bon là je vous avoue J'ai vraiment pété un plomb Quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux toi ? Comment ça qu'est-ce que j'ai ? C'est pas toi qui me demande ce que j'ai C'est moi qui me demande ce que toi tu as Mêle-toi de tes affaires A part si tu sais il est où mon chargeur ? Et c'est moi qu'il est ton chargeur ! Et là coup de tonnerre dans ma tête Là j'ai vu le rouge Mon chargeur ! Euh bonjour s'il te plaît Comment ça va ? Très bien et toi ? Cinq mots, douze lettres Mon chargeur ! T'as combien de pourcents ? Non mais là c'est une blague C'est mon chargeur ! Elle me demande combien j'ai 2% Quand je viens récupérer mon chargeur ! Minute papillon c'est mon chargeur ! Ok monsieur c'est mon chargeur ! Mais t'as toujours combien de pourcents ? Moi j'en ai deux J'en ai zéro ! Je te crois pas que t'es un mytho Montre ! J'avais envie de prendre le chargeur Et l'*** avec cette grosse s*** ! J'avais envie de la s*** ! Donne-moi ça ! Non mais ça va ! Tu te comportes vraiment comme un animal sauvage là ! Mes affaires s'il vous plaît Et voilà monsieur Agnan Tenez vos affaires Wesh il est vraiment riche ce mec Il vient avec son majordome Mettez-le moi s'il vous plaît Pas de problème monsieur Agnan Tenez Wesh il lui porte ses affaires Merci Pas de soucis monsieur Agnan Passez une agréable journée Merci Vous venez me chercher à 16h d'accord ? A tout à l'heure Oh regardez là-bas c'est qui ? Nous sommes arrivés Wesh il a un chauffeur et un garde de sécurité Attendez monsieur je vous mets le tapis rouge Merci Filmez pas s'il vous plaît Personne filme Salam alaikum Bonjour tout le monde Il est encore là lui ? Vous voulez que je reste avec vous ? Non ça ira Je me débrouillerai aujourd'hui D'accord prince Ali Je viendrai vous chercher ce soir Bonjour Oh bonjour mon voisin de classe le pauvre Comment ça va aujourd'hui ? Je suis pas pauvre Ah ouais c'est ce qu'ils disent tous Et de toute façon je suis plus riche que toi Tu m'as fait rire Bon c'est bon tiens Allez Ça va t'aider Tu prends ça tiens Achète toi des bonbons à la fin des cours Mais tu me prends pour qui ? J'ai ça faut un million moi Fou Comme tu voudras Moi j'en connais qui en voudront de cet argent Peuple Venez prendre l'argent Yes merci prince Tenez un petit pourboire pour vous tous Oh je vais devenir riche Madame 100 euros et on regarde un film à la place de faire court J'aurais bien aimé Agnan Mais aujourd'hui nous allons recevoir un nouvel élève Tant pis Mais comment ça un élève qui arrive comme ça en plein milieu de l'année ? C'est un élève spécial Il nous arrive de très très loin Comment ça spécial ? Zone sécurisée Le prince est bien arrivé A vous Bien reçu Wesh pourquoi il y a la police ? Salam alaikum Bonjour Enchanté Bienvenue dans notre classe C'est qui ce guignol là ? Wesh il veut quoi Alibaba ? Personne ne manque de respect au prince Tu peux t'asseoir à côté d'Agnan Madame n'oubliez pas que j'ai acheté ces deux tables Ce sont mes places Personne ne peut s'asseoir à ma place et à côté de moi Pourquoi ? J'ai payé 1000 euros la table Et il y en a deux Si t'es fort en calcul Ça fait 2000 euros Je la rachète fois 10 20 000 euros Donnez la mallette à cette charmante dame Quoi ? Oulala Et Petit bonus Pépite d'or Tenez T'es qui toi en fait ? Je me présente Ali Prince de Dubaï Cinquième du nom Je sens que je vais me faire une fortune avec ces deux là Excusez-moi madame Mon voyage dans mon jet privé m'a vraiment fatigué Je vous propose 1000 euros et vous mettez un film C'est exactement ce que j'allais faire J'allais la payer 100 euros pour mettre un film Mais bon t'es plus gentil toi ce que je vois Fou Je parle pas avec les pauvres Comment ça les pauvres ? J'ai l'air d'être pauvre moi ? Ah c'est l'heure On se retrouve au prochain cours Je n'ai pas mon chameau Portez-moi A vos ordres Montez sur mon dos prince Guignol Waouh je crois il est plus riche que toi Personne n'est plus riche que moi Prouve-le Tiens Aujourd'hui c'est un grand jour Car ça pour moi aujourd'hui c'est plus rien Qu'est-ce que tu racontes encore bouffon ? Ouais comme moi Ça pour moi c'est des mouchoirs Je vois pas ce qui change de d'habitude Eh oui Mon père est devenu l'homme le plus riche du monde Tiens toi là-dedans Tiens prends ça sans aucune Qu'est-ce que tu racontes ? Ouais j'tens quoi aujourd'hui t'es excité un peu non ? Vous avez pas lu les informations ? Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde Il a dépassé Elon Musk Et Bernard Arnault c'est mon père Ah là là le guignol Il croit tout ce qu'il voit à la télé Ah là là le jaloux Eh oui Être l'homme le plus riche du monde Ça ramène des jaloux Et du coup ça fait quoi d'être le plus riche du monde ? Bonne question Parce que ça tu le sauras jamais Mais moi je peux te le dire Alors ça fait que j'ai plus d'argent que tout le monde Ça fait que je suis plus puissant que tout le monde Je peux faire ce que je veux Et pourquoi ? Parce que moi j'ai ça Et toi tu n'as pas ça Ah ok ok Et est-ce que le mec le plus riche du monde il peut faire ça ou pas ? Vas-y vas-y montre-moi ce que je peux pas faire Monsieur excusez-moi Est-ce que je peux aller prendre l'air s'il vous plaît ? Parce que là je me sens pas trop bien Ah non il m'a dit j'étais qu'un sale pauvre Et je réussirais jamais dans la vie Quoi ? J'ai jamais dit ça Je le pense mais je l'ai pas dit Au lieu de te moquer de lui tu devrais prendre exemple sur lui Mais monsieur c'est une racaille sans cerveau C'est le dernier de la classe Tu prends tes affaires et tu sors Oh là là je vais devoir régler ça encore Confisqué Allez dehors dépêche-toi Mais monsieur vous pouvez pas faire ça J'ai dit dehors C'est pas vous qui me dites de sortir Je sors parce que c'est moi qui décide Et voilà le mec le plus riche du monde il se fait exclure Vas-y mon gars Ça c'était bien joué Ferme ta bouche là-dedans Pfff Wow j'espère que c'est une bonne classe Oui entrez Bonjour Oh notre nouvel élève Je vous en prie installez-vous Pouvez-vous nous faire l'honneur de vous présenter Je vous prie Bah bonjour à tous Je m'appelle Noé Oh non pas comme cela Je vous prierai de vous lever s'il vous plaît Ok Bonjour Je m'appelle Noé Et voilà Je vous en prie faites ça d'une manière plus gracieuse Plus élégante Euh Bonjour à tous Je m'appelle Noé Et voilà Bon pour cette fois je vous accorde mon pardon Mais entraînez-vous s'il vous plaît Messieurs Messieurs Présentez-vous à votre nouveau camarade s'il vous plaît Enchanté Grégoire XIX Fils de Grégoire XVIII Descendant d'une lignée de chevaliers de France Bonjour je me présente je suis Douglas J'ai un quotient intellectuel supérieur à celui de Albert Einstein Enchanté Je me prénomme Léonard Génie des mathématiques et de la physique Wesh frérot ça va